qui est Ketine Butcher, doctorante en sciences du langage à l'Université des Antilles, aussi enseignante d'anglais et de français et langue étrangère en Martinique. Elle réalise sa thèse actuellement sous la direction de Frédéric Ancio et de Jean-David Belloni d'ailleurs aussi. Et dans le cadre de sa thèse, elle s'intéresse particulièrement au traitement inégalitaire lié aux langues et aux accents dans les Antilles. Aujourd'hui, elle va nous présenter les premiers résultats d'une enquête sur les discriminations linguistiques vécue par les collégiens en Martinique. Donc, je te laisse la parole. OK. OK, alors bonsoir plutôt à toutes et à tous. Je m'appelle Ketine Butcher, je suis en deuxième année de thèse en Martinique à l'Université des Antilles. Je suis rattachée au CREF. Je vais présenter ma recherche doctorale en cours sous la direction de Frédéric Ancio et Jean-David Belloni. Mon intervention cet après-midi va sûrement faire écho à la présentation de ce matin de Philippe Blanchet et Mylène Lebon-Ikène, étant donné que je travaille également sur les discriminations linguistiques, mais surtout parce que les questionnaires utilisés dans leurs recherches ont été gracieusement partagés avec moi. Bien entendu, j'ai dû apporter des modifications pour contextualiser à la fois pour la Martinique, pour les collégiens et autour des objectifs de ma thèse. Je profite pour les remercier une nouvelle fois, même s'ils sont déjà partis, parce qu'ils dorment. Tout d'abord, je présenterai la réalité sociolinguistique française, sans définir la discrimination, l'illégalité, l'illégitimité ou les articles de loi, comme Philippe Blanchet a fait pour nous ce matin. Et ensuite, je vais définir les termes clés concernant les discriminations linguistiques. Après, je contextualiserai ma recherche au contexte linguistique martiniquais. On dit depuis plusieurs siècles que la langue française est en danger, en péril. On dit qu'on la massacre, et je cite, que sa valeur, sa force, sa beauté et son intégrité est sans cesse assalie, sapée, minée par inculture, par inconscience, par jeu, par bêtise. On dit que la langue française est une victime, qu'on doit la défendre, la préserver, la sauver. On dit que le français est une langue supérieure, qu'elle est difficile, qu'elle est belle, qu'elle est la langue de la France. On parle, comme la langue française était la propriété de la France, que c'est une langue unifiée, immuable dans le temps, l'espace, la société, les usages. C'est une langue unifiée, immuable dans le temps, l'espace, la société, les usages, exemples de variations, de mélanges, d'hétérogénéité. Même comme Philippe Blanchet a cité ce matin, le ministère de l'Éducation, M. Blanquer a énoncé en novembre 2017 qu'il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république, la langue française ici associée, amalgamée à l'identité nationale. Mais qu'est-ce qu'une langue sans ses locuteurs et locutrices ? Quel français doit-on défendre ? On le protège de qui et pourquoi ? Jean Maillet dit que ses plus farouches détracteurs sont ses locuteurs eux-mêmes. Cette attitude qui possède, défend et souhaite sauver la langue française représente une sacralisation ou un fétéchisme de la langue. Ça représente la glottophilie qui, selon Philippe Blanchet, est l'investissement affectif survalorisant certaines variétés linguistiques. Ça représente une idéologie linguistique hégémonique qu'il y a un et seulement un bon usage de la langue française. Elle doit être normée du français standard. Et si on ne la parle pas de cette manière, on doit avoir honte ou même s'excuser. La langue française n'est pas un objet à protéger, mais un organisme vivant qui évolue avec et grâce à ses locuteurs et locutrices. C'est locuteur et locutrices qui sont extrêmement diversifiés de la Picardie, de la Provence, de la Belgique, du Québec. Ils sont créolophones, anglophones. Ils parlent grec ou thaïtien. Cette diversité est une richesse pour la langue française et non un danger. Oula, pardon, excuse-moi. Quand on parle d'idéologie linguistique hégémonique, de hiérarchisation des langues, d'impérialisme linguistique, on parle également de glottophobie. Le terme glottophobie inventé par Philippe Blanchet se définit comme le mépris, la haine, l'agression, le rouger, l'exclusion de personnes, discrimination négative effectivement ou prétendument fondée sur le fait de considérer incorrectes, inférieures, mauvaises certaines formes linguistiques perçues comme des langues, des dialectes ou des usages de langues usités par ces personnes, en général en focalisant sur les formes linguistiques et sans toujours avoir pleinement conscience de l'ampleur des effets produits sur les personnes. Les termes utilisés le plus souvent dans le monde francophone et anglophone sont linguicisme, linguicism, accentism, microagression linguistique, language discrimination ou discrimination linguistique et glottophobie. Selon Philippe Blanchet, le terme glottophobie est préférable parce qu'elle réinsère les discriminations linguistiques dans l'ensemble des discriminations portant sur des personnes au lieu de les restreindre à des discriminations portant sur des langues. Comme il avait exprimé ce matin Philippe Blanchet, c'est très important de savoir que c'est surtout les discriminations portant sur des personnes et non des langues, des langues. Peut-être des langues sont liées à les discriminations, mais c'est la personne qui est discriminée. Le terme préférable dans ma recherche n'est pas encore spécifié. J'utilise le terme discrimination linguistique pour le moment, mais ça serait très bientôt défini après les passations de questionnaires et les analyses. En 2018, Philippe Blanchet et Stéphanie Clerconin ont publié un livre intitulé « Je n'ai plus osé ouvrir la bouche » que vous voyez là sur l'écran, rempli de témoignages de glottophobie. Nous savons que cette haine langagère existe, mais nous avons très peu de données quantitatives et nous n'avons pas ces données pour la Martinique. Alors, pour contextualiser un peu, en Martinique, on se situe dans un contexte bilingue avec une vision diglossique en contact affinitaire. Il existe bien sûr des mélanges linguistiques locales qui composent le français régional antillais. Guy Azael Massieu et Jean-Bernabé ont évoqué de nombreux concepts qui décrivent ce contexte multilingue, mais la réalité, selon Belloni et Puchka, les propos que je partage, est que depuis au moins deux générations, dont le français est l'une des langues premières, le français et le créole sont en contact réciproque permanent. Cependant, dès le cours élémentaire, le créole martiniquais est enseigné, mais n'entre dans l'enseignement des langues vivantes régionales optionnelles qu'à partir du collège. De plus, des observations préliminaires menées en Martinique montrent que les élèves allophones, qui sont d'ailleurs constamment définis par les langues qu'ils ou elles ne parlent pas, sont fréquemment interdites de parler leur langue d'origine. Le développement des langues d'origine et des compétences plurilingues chez les élèves martiniquais et martiniquaises et les élèves issus de l'immigration sont par conséquent réduits. Les élèves issus de l'immigration dans nos établissements scolaires sont trop souvent encouragés à jeter leurs langues premières et les cultures d'origine par la fenêtre quand ils et elles rentrent à l'école. Ces élèves sont incités à s'assimiler et oublier leur parcours intérieur. Cette problématique est également applicable à la culture et à la langue créole. La dévalorisation de la culture et des langues martiniquaises, ainsi que les cultures et des langues des élèves migrants, migrantes, dans le cadre scolaire se manifestent dans une forte mise en avant de la culture et de la langue française. Frédéric Anciot affirme que les valeurs et les représentations des différentes langues officielles et régionales, majoritaires et minoritaires, voire minorées, parlées par les populations de ces territoires sont marquées par l'idéologie dominante du monolinguisme et par l'hégémonie du français au sein du système éducatif. Ma recherche pour cette année de thèse est focalisée sur une enquête sur les discriminations linguistiques ou la glotophobie dans huit collèges en Martinique. Après plusieurs discussions avec mes élèves migrants ou migrantes dans les cours de Flusco ainsi que des observations des tags discriminatoires, j'ai constaté que ces populations migrantes et surtout ceux et celles d'origine haïtienne vit une forte discrimination en Martinique. De plus, l'enquête récente sur la glotophobie de Philippe Blanchet, Mylène Lebon, Michem et Christian Bergeron a montré des discriminations vécues en milieu scolaire et je cite « Le collège est un lieu de discrimination, le collège est un lieu parfait pour voir des discriminations ». Cette enquête servira à mieux comprendre le contexte linguistique dans lequel les élèves issus d'immigration vivent afin de construire et proposer un projet pédagogique pour une classe ordinaire ainsi qu'un dispositif UPE2A, unité pédagogique pour élèves allophones arrivant dans un collège. Alors, les huit collèges ont été choisis parce qu'ils hébergent un dispositif pour des élèves nouvellement arrivés, soit un dispositif UPE2A, un dispositif type UPE2A ou simplement une formation FLESCO, on dit souvent FLE, mais en réalité c'est français langue de scolarisation pour préparer des élèves migrants pour rentrer dans le système scolaire dans un contexte francophone. Pour le moment, j'ai 350 questionnaires remplis de trois collèges différents et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de 53 seulement passés auprès des élèves dans un collège dans une ville rurale au nord de la Martinique, où il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent dans la banane d'ailleurs, c'est très pertinent pour notre journée. Les résultats que je présenterai aujourd'hui sont très frais, je les ai recueillis cette semaine et j'espère vous présenter quelques résultats plus accomplis dans quelques mois. Alors, la passation des questionnaires a été un peu perturbée, un peu, a beaucoup perturbée avec les protocoles de la crise sanitaire. Les élèves ont été au collège seulement dans la matinée et en demi-jauges, en demi-groupe. Pour faire passer les questionnaires, j'ai organisé un emploi du temps pour que je passe de classe en classe pendant trois matinées. Pour la classe des élèves migrants dans le dispositif FLESCO, c'est l'enseignante du FLESCO qui a utilisé un cours de deux heures pour accompagner à l'oral et à l'écrit le remplissage du questionnaire. Alors, le questionnaire se compose de 61 questions sur les renseignements sociodémographiques, les renseignements linguistiques, les parcours en français et surtout, du coup, les discriminations, la perception des discriminations en Martinique et dans le collège et les discriminations subies en Martinique et dans le collège. Mais surtout, la perception des discriminations linguistiques en Martinique et dans le collège et finalement, les discriminations linguistiques subies en Martinique et dans le collège. Il y a 58 questions fermées, deux questions fermées avec une demande de précision ou de récit et une question ouverte. Alors, comme je disais, j'ai rencontré quelques difficultés avec la passation, surtout la crise sanitaire, mais aussi le fait que je passe de classe en classe et le temps qui est pris des cours, le temps passé en remplissant le questionnaire est parfois un peu stressant. Pour moi, des élèves et peut-être des profs, aussi, ça prend trop de temps. Et dernièrement, ce n'est pas très évident de poser des questions sur un sujet dont les élèves ne sont pas forcément conscientisés, comme c'est le cas pour la plupart des recherches sur la discrimination. Alors, je vais présenter un peu ces résultats. Alors, je fais passer ces questionnaires aussi auprès du personnel, mais je n'ai pas encore beaucoup de réponses. Du coup, ça, c'est pour le futur. Avant de continuer là, pardon. Alors, j'ai 52% des 53 questionnaires. Il y a 52% de garçons, 48% des filles. Il y a 28% qui sont des troisièmes, 25% des cinquièmes, 20% des sixièmes et 20% des quatrièmes. Et du coup, sept élèves venant du dispositif FLE-UPE-2A qui sont arrivés en Martinique il y a soit moins d'un an, soit il y a cinq ans. Mais la plupart, ils sont arrivés entre il y a un an et trois ans. 73% sont nés en Martinique, 11% en Haïti et il y a un élève né en France, un élève né au Venezuela et un élève à la Dominique. Alors, il y a deux questions. Une question, deux questions, tu comprends quelle langue même un petit peu et tu parles quelle langue même un petit peu. Il y a 100% des élèves qui parlent et comprennent le français. Il y a 88% qui comprennent et parlent le créole martiniquais, 36% l'anglais, 27% le créole haïtien et 26% comprennent ou parlent l'espagnol. Sur des questions surtout d'identité, c'est assez intéressant. Il y a 88, du coup, en fait, je vais parler plutôt en chiffres, comme il y a 53 collégiens. 47 élèves se sont martiniquais ou martiniquaises, 36, pardon, 19 élèves antillais ou antillaises et 28, pardon, excuse-moi, je m'en confonds avec les pourcentages, 15 élèves se sont français. Alors, je répète, 27 martiniquais, 19 antillais et 15 français. Ça m'a fait penser quand Audrey Célestine, elle parlait de l'identité et ce que c'est qui un antillais, c'est qui un martiniquais. Et ça m'a fait un peu penser à ça et que les élèves se sont surtout martiniquais et antillais plutôt que français. Toujours lié à l'identité, là, c'est, vous allez voir, il y a 66% des élèves qui se sentent le plus à l'aise, se sentent le plus à l'aise pour parler le français et comprendre le français. Il y a 66% des élèves qui se sentent le plus à l'aise pour parler et comprendre le français. Mais quand on va regarder ce qui est la langue de cœur, c'est 43% français et 41% créole martiniquais. Et pardon, ce que je voulais dire par rapport à ces chiffres-là, c'est que ça rejoint un peu des informations, ce qu'elle nous a apporté ce matin, Mylène Lequem, Lebon Lequem, Iken, pardon, excuse-moi, que le créole martiniquais, la langue, est liée surtout à l'identité. Alors, en parlant des discriminations en général, il y a 63% des élèves qui pensent que les discriminations sont liées au fait de venir d'un autre pays. Il y a 56% qui pensent que c'est lié à la couleur de peau, 52% liés à l'handicap, 50% au poids, 37% à l'homosexualité. Du coup, j'ai un peu réduit ça pour les termes, pour que ça soit compris pour des élèves. Et 34% sans que les discriminations sont liées au fait de parler à la langue créole, de parler, de ne pas parler, mais c'est lié à la langue créole. Et puis, 32% à l'accent. Alors, ça, c'est des discriminations qui ont été, du coup, ça, c'est des 19 élèves qui ont dit qu'ils ont déjà subi une discrimination en Martinique. C'était lié à quoi? C'était, pour la plupart, ils disaient 42% au poids. Mais après, on a 32% le fait de venir d'un autre pays, 32% le fait lié à la langue créole et 32% à la couleur de peau. De toutes ces discriminations passées en Martinique, 94 des élèves ont dit qu'ils ont subi ces discriminations à l'école. Alors, pour des discriminations qui se sont passées dans le collège, on a 41% qui sont liés à la langue créole. Et pareil, 41% liés au poids. Après, voilà, la couleur de peau, après le fait de venir d'un autre pays. Des 17 élèves, c'était mal, je ne sais pas ce qui s'est passé en haut, il y avait 17 réponses, 17 élèves. On dit qu'ils ont déjà subi une discrimination dans leur collège. De tous les sept élèves migrants, ils ont tous subi une discrimination dans leur collège. Cinq ont dit que c'était lié au fait de venir d'un autre pays. Quatre à la langue créole. Deux à la couleur de peau. Et un à l'accent. Et un autre à la langue française. Du coup, on voit que les élèves migrants, ils sont souvent discriminés par rapport au fait de venir d'un autre pays. Le fait qu'ils parlent une langue, la langue créole, la langue française ou leur accent. Alors, une plutôt bonne nouvelle dans toute cette recherche, c'est pour toi, le bon français avec le bon accent est celui. On a quand même 31% qui est le bon français, c'est celui de l'école. Et il y a quand même 23% qui dit qu'un bon français n'existe pas. Alors, encore une plutôt bonne nouvelle. Est-ce qu'au collège, des élèves critiquent la qualité de ton français ou critiquent ton accent en français ? C'est plutôt la majorité qui disent non. Par contre, malheureusement, des sept élèves migrants, il y a six qui disent que les élèves critiquent la qualité de l'air français et 5 sur 7 qui disent que les élèves critiquent l'air accent en français. Si on regarde les discriminations linguistiques, en demandant aux élèves de dire si c'est normal, pas normal ou interdit par la loi, de traiter injustement une personne en fonction de sa manière de parler, de son accent ou des langues qu'elle parle. Il y a 62, du coup, 32 élèves qui disent que c'est pas normal. Il y a 29 qui disent que c'est interdit par la loi. Et quatre élèves disent que c'est normal. Alors ça, ils avaient le choix de choisir plusieurs réponses. C'est pour ça qu'on voit un nombre élevé de pas normal et interdit par la loi. Par rapport à leur avis, leur opinion des discriminations linguistiques, les discriminations linguistiques en Martinique sont liées pour eux 60% à l'accent, 42% au trouble, le fait de bégayer ou de zozoter, et 31% liées à la langue, au fait de parler créole. Quand on demande s'ils pensent que c'est lié à une certaine langue, il y a 58% qui disent que les discriminations arrivent plus souvent quand on parle le créole haïtien. 40% disent qu'il y a plus de discriminations quand on parle un mélange de français et créole, et 33% liées au créole martiniquais. Si on regarde dans le collège, on voit qu'il y a 63%, ils disent que les discriminations linguistiques sont liées à l'accent, 36% au trouble, 27% au fait de parler français, et 23% au fait de parler créole et de ne pas parler français. Alors, les discriminations dans le collège, encore une fois, les discriminations arrivent plus souvent quand une personne utilise le créole haïtien. Vous voyez que ça dépasse énormément, c'est 14 élèves, 67% des élèves disent que c'est le créole haïtien qui est plus, quand on parle cette langue, on est plus discriminé. Après, on a le créole, le mélange de créole et français, et puis toutes les langues sont pareilles. On voit que la vie des élèves, les discriminations se passent plutôt à la cour, dans la cour de récréation, à la récréation, et après, 58% disent qu'ils se passent en classe. Alors, ça, c'est leur avis pour le moment. Après, on va voir. Alors, ça, encore une fois, c'est des personnes qui ont subi des discriminations linguistiques en Martinique, il y a sur 14 personnes qui ont répondu, il y a 10 qui disent que ça s'est passé à l'école. Et les langues qu'ils utilisaient quand cette discrimination s'est passée, surtout le créole haïtien, sinon le français, et puis le créole martiniquais. Alors, je voulais parler un petit peu plus de ça, en fait. Pardon, excuse-moi. Alors, des élèves, des 14 élèves qui ont dit qu'ils ont subi des discriminations dans leur collège, il y a les 7 élèves migrants, tous ont subi une discrimination linguistique dans leur collège, les 7, il y a 3 qui disent que c'était lié à leur accent, 4 qui disent que c'est lié à la langue créole, et 6 qui disent, qui parlaient le créole haïtien. Voilà. Pardon. Et pour la dernière diapo, après cette situation de discrimination, comment tu as réagi ? Du coup, on a la marque clinique et dans ton collège. Alors, on a, on voit que, alors, ce que vous ne voyez pas, c'est les, le bleu, c'est j'évite de parler pour ne pas être embêté. Le rouge, c'est je continue de parler. de parler comme d'habitude. Et le orange, c'est je continue de parler, mais je fais beaucoup attention à comment je parle. Et si on regarde pour la Martinique, des 14 élèves qui ont dit qu'ils ont subi une discrimination linguistique en Martinique, il y a 4 qui disent qu'ils habitent de parler pour ne pas être embêtés, et 6 qui disent qu'ils continuent de parler, mais ils font beaucoup attention à comment ils parlent. Pour le collège, on a 4 élèves qui évitent de parler pour ne pas être embêtés, et 8 qui continuent de parler, mais qui font beaucoup attention à comment ils parlent. Ce qui montre bien les réalités que Philippe Blanchet a décrivées ce matin, que la glotophobie produit de la vulnérabilité, de l'insécurité linguistique, a un sentiment d'illégitimité et d'incertitude qui fait que les élèves, ils habitent de parler, ou ils continuent de parler, mais ils font vraiment attention à comment ils parlent. Et puis, du coup, le fait qu'ils prennent moins la parole, le fait qu'ils réfléchissent beaucoup avant de parler, comme expliquait Philippe Blanchet, ça renvoie à l'exclusion. Oui, c'est bon, j'ai fini. J'espère que j'étais un peu claire. C'est vraiment très, très frais. Du coup, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est 53 questionnaires d'un collège, et je ferai passer dans huit collèges. Je vous invite des questions et des commentaires. Merci.